Bonjour, Anne-Marie Langer, référente des parcours individualisés sur le site d'Angers. Bonjour, Marina Fruin, référente des parcours individualisés également, mais sur Cholet, à Eurespace. Et Nicolas Gadebin pour le site de Saumur. Les référents parcours individualisés sont là pour vous accueillir et vous écouter, et également adapter vos formations selon vos besoins et vos droits. Car aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est tout au long de la vie pour tous. En effet, il est possible de se former ou de se réorienter, quel que soit votre âge, votre histoire de vie ou vos acquis. Nous pouvons construire avec vous votre parcours personnalisé. Bonjour les référents de parcours. Bonjour. Bonjour, Françoise. Je viens de rencontrer quelques candidats, ils se posent des questions. Nicolas, Julie, elle s'est réorientée après un bac S pour intégrer un CAP coiffure. Qu'est-ce que tu as proposé ? Si elle vise un CAP coiffure, son bac général lui permettra d'être dispensé de l'enseignement général et de raccourcir la formation. Un CAP se fait en général en deux ans. Là, elle pourra le faire en un an. Ces dispenses lui permettront d'accentuer l'accompagnement sur l'enseignement professionnel, et donc d'augmenter le volume horaire pour les plateaux techniques, pour gagner en compétences professionnelles. Anne-Marie, Lucien, après une licence et une interruption de formation, est-ce qu'il peut intégrer un BTS ? Tout à fait, Lucien peut intégrer un BTS professionnel. Sa licence et même ses quelques petits boulots ne sont pas un frein en BTS professionnel. Par contre, il ne pourra pas faire son BTS en un an, mais il devra le faire en deux ans. En effet, il faut qu'il acquière toute la profession liée au métier. Donc, il va quand même bénéficier d'une dispense, la culture générale expression, qui lui permettra de venir au centre de ressources pour se professionnaliser sur ces temps-là. Marina, Emeline a échoué à son bac pro. Son employeur, lui, est d'accord pour faire une année supplémentaire. Tout à fait, on peut redoubler en apprentissage, donc faire une troisième année. Je suppose qu'Emeline, l'année dernière, a dû quand même valider certaines épreuves qu'elle pourra donc conserver pour l'année prochaine. Si jamais elle a des difficultés dans certaines matières, on peut imaginer un soutien pour revoir un petit peu ces matières qui sont plus difficiles pour elle et pouvoir aussi lui proposer des temps en centre de ressources afin qu'elle puisse tranquillement revoir ses cours. Nicolas, tu peux nous expliquer comment Marina va intégrer un CAP hors fèvres en deux ans, alors que normalement ce CAP est en trois ans ? Nous proposons effectivement sur trois ans. Par contre, si elle est déjà en possession d'un CAP, donc diplôme de même niveau, là je crois que c'est le CAP arrêt technique, bijouterie et joaillerie. Ça lui permettra effectivement d'avoir une réduction de la durée de sa formation. Également d'avoir certaines dispenses liées sûrement à l'enseignement général, il faudra vérifier. Et également, ça nous permettra à nous, en tout cas, de combler ses temps sur l'emploi du temps par du renfort en enseignement professionnel également, puisqu'on est là sur un CAP métier rare. Anne-Marie, Arthur entre en CAP cuisine après une classe de CEPA. Il a des difficultés sur ses savoirs de base. Qu'est-ce que tu vas faire ? On accueille déjà qu'Arthur peut tout à fait intégrer en CFA, puisque nous accueillons tout le monde à partir du moment où les jeunes ont signé un contrat d'apprentissage, quelles que soient ses difficultés. En première année, tous nos jeunes, futurs apprentis, passent un bilan de positionnement en français et en mathématiques. Cela permet de voir le niveau des jeunes dans ces deux matières. Ils vont pouvoir bénéficier, avec leur accord, bien entendu, d'un parcours personnalisé dans ces deux matières, avec un enseignant qui connaît bien comment combler les lacunes. Et enfin, Marina, est-ce que tu peux nous parler d'Alou, qui est arrivé en France il y a deux ans et qui a trouvé un employeur en CAP maçonnerie ? En effet, j'ai rencontré Alou, qui peut avoir des difficultés sur la maîtrise de la langue française. La compréhension des cours est pour lui un petit peu compliquée. On peut imaginer un accompagnement, du soutien, en français langue étrangère, pour qu'il puisse mieux comprendre le vocabulaire et maîtriser la langue française, et puis mettre un accompagnement sur les savoirs de base qui sont pour lui plus compliqués. Il serait intéressant qu'on puisse rencontrer l'éducateur pour pouvoir avoir une démarche un peu plus globale à son sujet. Merci à tous les trois, mais en tant que référent de parcours, qu'est-il possible de proposer en plus ? On peut tout à fait, selon les situations, proposer un aménagement à l'examen pour les jeunes. Pour cela, il y a des formulaires à remplir, fournis par le rectorat, qui permettent aux jeunes, et on les accompagne sur ce fait, d'obtenir des aménagements, comme du tiers-temps, par exemple, qui peut rendre les épreuves plus confortables pour le jeune. Lui, c'est le temps de comprendre et de les réécrire, tout simplement. On peut aussi leur proposer de sortir de la salle d'épreuve pour ceux qui en ont besoin, soit pour effectuer un soin lié à leur santé, soit pour pouvoir gérer leur stress lié à cette situation d'examen. On peut également aussi demander un secrétariat pour avoir une aide à la lecture et à l'écriture, ce qui permet aux jeunes de se concentrer sur sa production. À très bientôt ! À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...